La CDC fait du bruit cet après-midi devant l'hôtel d'agglomération de Montpellier. Une centaine de militants du collectif intercommunal Décharge de Castrie a dénoncé une nouvelle fois le projet d'extension de la décharge, pourtant validé par une commission d'enquête publique. Selon ces riverains, les déchets déposés dans le casier déjà existant ne sont pas conformes au cahier des charges, ce qui occasionnerait de nombreuses nuisances pour les habitants des communes avoisinantes. Depuis le début, c'est un débat qui est un petit peu tronqué. On se retrouve avec une usine de méthanisation qui ne fonctionne pas, des déchets fermentissibles qui ont été mis en toute illégalité dans la décharge de Castrie. C'est un projet qu'on nous a vendu en 2008 comme étant magnifique, unique au monde. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui embête les riverains. C'est vrai que la mobilisation est un petit peu totale sur les six villages concernés. On ne veut pas de l'extension et on veut vraiment avoir des réponses claires sur ce qui se passe aujourd'hui, et à Métiste et dans le casier 1. On peut toujours comprendre l'inquiétude de certains. Je crois qu'en ce qui nous concerne à l'agglomération, on a toujours respecté les directives qui nous étaient données, soit par la préfecture, soit par l'adréal. Et on n'a jamais dérogé à ce qui nous était imposé. Le site de Castrie a été visité, aussi bien par la presse que par des riverains. On leur a montré ce que c'était. Aujourd'hui, ils ne veulent pas du deuxième casier. Je peux peut-être les comprendre. Mais nous avons, nous, un ensemble, si vous voulez, à gérer. Castrie fait partie de cet ensemble. Et on ne peut pas, aujourd'hui, se passer de Castrie. C'est bien. Dous-titrage ST' 501